Quel est l'intérêt pour une entreprise de lancer une veille réglementaire ? En matière de sécurité, c'est de se conformer aux exigences du Code du travail et en environnement, se conformer aux exigences du Code de l'environnement. La chose très importante aussi, c'est d'éviter des sanctions pénales puisque toute chef d'entreprise qui ne respecte pas la réglementation peut être sanctionnée pénalement. Est-ce une exigence des principaux textes ISO et OSAS ? C'est une exigence de la norme ISO 14001 et également du référentiel OSAS 18001. Quels sont les éléments importants pour réussir une veille réglementaire ? Dans un premier temps, je conseille quand même aux responsables santé, sécurité et environnement de suivre une formation sur le droit de l'environnement et une formation sur le Code du travail pour déterminer vraiment quels sont les textes qui sont applicables à leur entreprise. La deuxième chose importante, et c'est ce que je constate souvent chez les responsables santé, sécurité et environnement, c'est qu'ils ne prennent pas le temps de faire leur veille. Il faut consacrer au moins une demi-journée par mois à cette veille réglementaire. La troisième chose importante, c'est avoir une source qui nous corresponde. Ça peut être un journal, des informations d'un syndicat, des sites internet, des audits réglementaires et une veille externe. La quatrième chose importante, c'est déterminer si la source est claire. Est-ce que cette exigence réglementaire est applicable sur mon site ? Une fois que c'est fait, on va déterminer quel est le texte. Est-ce que c'est un arrêté, un décret ? Quelles sont les exigences de ce texte ? Est-ce que ces exigences sont applicables sur mon site ? Qui je dois informer ? La direction, les managers, les opérateurs et surtout, comment je dois communiquer sur cette nouvelle exigence réglementaire ? Alors, vous êtes auditrice, comment vérifiez-vous sur le terrain que cette veille réglementaire est efficace ? Petit piège. Donc, avant de faire un audit réglementaire, je prends tous les derniers textes. Ça peut être, par exemple, un texte sur le registre des déchets non dangereux. Je vérifie donc l'application du texte et je constate dans l'entreprise s'ils ont tenu compte de cette nouvelle exigence. Un dernier conseil ? Prenez le temps de faire votre veille réglementaire. Une demi-journée par mois, ça suffit largement. Merci. Je vous en prie.